Tanguy est un peintre autodidacte qui s'est lancé dans la peinture totalement par hasard. Il n'a jamais fait d'école de peinture, il se lance, il rejoint le groupe surréaliste en se liant d'amitié tout d'abord avec André Breton qui devient son mentor et il développe tout d'abord une peinture figurative qu'il abandonnera et se lance ensuite dans ses paysages, dans ce monde intérieur, à la fois monde sous-marin, paysage lunaire. Lui-même explique que sa peinture est inexplicable. André Breton parlera d'êtres-objets. On ne sait pas d'où vient la lumière. Elle vient éclairer ses êtres-objets, ses formes énigmatiques, sortes de concrétions, de matières organiques. Dans tous ses tableaux, Tanguy donne vie à ses êtres-objets en jouant sur la matière. Ils sont assez figés, comme si on était sur le sol lunaire et qu'il n'y avait aucun mouvement. Et Tanguy essaie justement de donner vie, de donner du sens et du corps en jouant sur des effets de matière entre des êtres-objets qui ressemblent à des lames de couteau, à d'autres qui viennent percer le ciel, un ciel d'orage comme s'il allait pleuvoir, neiger, grêler, et d'autres qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus organiques, à la différence de certains qui ressemblent à du marbre ou à de la pierre. Et alors là, ce qui est intéressant sur ce tableau, il termine son œuvre avec des petites touches de blanc, des petites touches de gris, de noir, pour donner du relief à sa peinture et pour jouer justement sur ses effets de matière. Yves Tanguy quitte l'Europe qui est en guerre. Il est réformé, il ne sera pas mobilisé puisqu'il a 40 ans en 1940. Et surtout, il retrouve à New York Kessage, sa future épouse, qu'il a rencontrée à Paris. Il se marie aux États-Unis. Dans cette période américaine, qui est donc sa dernière période, Tanguy évoque un changement de sa palette, de ses couleurs. Il y a moins de camailleux, moins de brun, moins sombre. Elles sont de plus en plus colorées, comme dans notre tableau où on voit des très beaux bleus, des très beaux rouges, des jaunes. Une couleur comme si ce monde intérieur était arrivé justement en extérieur et que les grandes plaines américaines, les paysages américains l'avaient inspiré. Certains auteurs parlent justement d'une influence des peuples amérindiens dans ces êtres-objets qui prennent une démension, presque comme des monuments qui font référence au mât totémique des peuples amérindiens, comme des Haïda, par exemple, de Colombie-Britannique. Au fur et à mesure que sa peinture avance, il développe toujours avec ces êtres-objets un mouvement différent. Et surtout, le travail de la lumière qui était très important au début, et surtout le travail des ombres portées dans les tableaux de Tanguy, il s'attache plus d'ailleurs à l'ombre projetée qu'au sujet. Cette ombre qui est impalpable par nature, mais qui donne la réalité au monde qui est présenté et à ces objets. Cette ombre commence à disparaître, plus ces êtres-objets prennent de la place. Le premier plan en est envahi, comme dans le tableau que l'on va présenter, qui est une œuvre vraiment de la fin de la carrière d'Yves Tanguy. Souvent, il choisit des titres très énigmatiques. Celui-ci s'appelle « Elle viendra ». On se demande qui viendra. Il n'y a pas de précision quant au sujet, mais on devine, en tout cas, dans le fond, une lumière. Et on se demande si un personnage ou un être-objet va émerger. Mais on ne sait pas qui viendra. Et je pense que ce que voulait Tanguy, c'est qu'on ne sache pas tout de son œuvre, et qu'elle reste mystérieuse jusqu'au bout. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle a une provenance irréprochable. Elle provient de la collection Géant Mayou. Marie-Louise et Géant Mayou, qui sont des amis intimes et de longue date du peintre. On suppose que Tanguy est venu avec lors de ses voyages à Paris, et qu'il a offert à cette occasion à Géant Mayou. Et ce tableau est ensuite resté dans la famille et dans la descendance. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de présenter à la vente, le 5 mars, à l'hôtel Droubault. et le 6 mars, à l'hôtel Droubault. Sous-titres par Jésus-Christ, et l'hôtel Droubault. – Sous-titrage FR 2021